Merci beaucoup. Je vais vous parler de l'évolution de la mobilité avec l'arrivée des véhicules autonomes. Est-ce que ça peut changer ? Et le rôle important que les agglomérations, les métropoles doivent y jouer, elles seront, vous verrez, leur rôle est indispensable. Alors, comme je pars des voitures, donc très vite, j'ai passé 28 ans chez Renault et Nissan, où j'ai dirigé l'ingénierie, j'ai dirigé le product planning, les produits, le design, etc. Et quelques régions, avant de diriger l'ensemble des opérations de Renault. Il y a très longtemps, je suis quand même passé par l'urbanisme, parce que j'ai apprédit que j'ai fait les ponts, et au pont, j'avais choisi de faire architecture et urbanisme. J'ai fait ma thèse après sur des sujets d'aménagement plus régional et industriel. Voilà, donc je retrouve un peu des choses, mais je suis parti de la voiture, ça c'est important, et dans mon exposé, je repars de la voiture et des usagers de la voiture qui utilisent la voiture un peu autrement. Donc les voitures, elles sont sous, et la mobilité de façon générale, c'est vraiment des évidences, mais je leur redis très vite, et surtout je vais hiérarchiser ça un petit peu. D'abord, évidemment, les contraintes environnementales, c'est pour ça qu'il y a le véhicule électrique. La saturation urbaine, qui est quelque chose sur lequel, finalement, les constructeurs automobiles s'en accommodaient, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, il y a ça, les nouvelles exigences qui viennent de la révolution du smartphone, en fait, qui font que les gens veulent maintenant une réponse immédiate à leurs besoins, 24 heures sur 24, veut que les grandes marques auxquelles ils font confiance, les ailes à réduirent leurs coûts et leur simplifient la vie. Et c'est ça qui a généré ce qu'on appelle la mobilité à la demande, au-delà du traditionnel taxi, et qui fait que ça explose avec les Uber, etc. Je vais développer ça un petit peu maintenant. Mais c'est aussi ce qui pousse le développement d'Amazon et la livraison des petits paquets à la maison, voire la livraison du repas à la maison, voire la livraison des courses, même des petites courses à la maison. Tout ça, c'est une accélération de la mobilité et un engorgement qui commence des villes. Et puis, tout ça, c'est arrivé, en fait, parce qu'il y a une couche de technologie qui s'est développée sur les 30 dernières années, 40 dernières années, mais qui, d'un seul coup, converge. Et là-dedans, il y en a deux qui sont importantes pour ce dont on va parler, l'électrification et puis surtout la conduite autonome, voire les véhicules sans chauffeur. Donc, je vais parler d'abord de ce premier élément, la mobilité à la demande, parce que c'est ça qui pilote la transformation au premier chef. Ensuite, la technologie des voitures autonomes qui est en train d'arriver, ce que ça pourrait générer à partir de simulations qui ont été faites, le fait que les villes, et plus exactement les agglomérations, les métropoles sont indispensables pour faire évoluer l'ensemble du système, ça ne se passera pas sans aide. Les capacités qui sont nécessaires, les capacités qui sont nécessaires pour opérer à grande échelle ces véhicules autonomes, les différents acteurs qui se pressent au portillon, au-delà des villes, et puis ensuite, un peu en conclusion, quelques mots sur ce qui peut être fait, vu de, encore une fois, de ma cour. La mobilité à la demande, la première chose, voilà la croissance d'Uber, les taxis à New York. Pourquoi je prends New York ? Ce n'est pas parce que j'ai un fantasme sur les États-Unis, c'est simplement parce que c'est la seule ville au monde qui a imposé à tous les taxis et les VTC de donner leur point de départ, leur point d'arrivée, leur heure de départ, leur heure d'arrivée. Et là, on a donc des statistiques extrêmement fines sur New York, et ça, ça montre la croissance de 60 000 courses par mois, par jour, pardon, alors que les taxis étaient à 450 000, donc un total de 500 000. Et puis maintenant, Uber qui est à 400 000, les taxis qui sont descendus à 300 000, Lyft et ses concurrents qui sont un peu au-delà de 100 000, donc au total, on a fait quand même x2, et les taxis ont commencé à se faire cannibaliser. Quand vous voyez ces courbes-là, vous imaginez que ça ne va pas s'arrêter, on n'est pas encore sur un plateau. Et ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils cochent toutes les cases de ces nouvelles exigences. Et un certain nombre de villes, voire des États, l'Allemagne, Londres a cherché à bloquer un moment, mais à chaque fois, les gens disent « c'est mieux ». Donc je veux garder ça, c'est eux qui tirent, c'est eux qui poussent, et ça ne veut pas dire que ça ne génère pas de problème, je vais en reparler derrière. Alors, c'est quoi quand on mesure un petit peu ce que c'est que Uber ? Uber, c'est 2,5 millions de chauffeurs dans le monde. Ça commence à faire beaucoup. Didi, c'est le double d'Uber en nombre de courses, et même un peu plus, avec une croissance qui est encore supérieure. Didi opère en Chine, mais maintenant aussi en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Et si on regarde le nombre de voitures impliquées, c'est un nombre de vendeurs qu'il faut garder en tête. Avant, à New York, vous aviez les Yellow Caps et les autres, les Black Cards, et les Green Taxi. Ça faisait 33 000, on va dire, et vous avez rajouté maintenant 70 000 VTC, c'est-à-dire que vous avez multiplié par 3 le nombre de voitures qui font du transport à la demande dans New York. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence. Cet ordre de grandeur de 100 000 voitures, il faut le garder en tête, parce que quand on va parler de robotaxis, c'est les ordres de grandeur, fois 2, fois 3, dont il va falloir s'occuper. L'impact d'aujourd'hui, il y a peu de statistiques globales sur l'impact que ça a eu, mais retenez ça, sur les grandes agglomérations, donc un quart à peu près des Américains, un quart à cinquième, il y a 5% des gens qui utilisent Uber ou Leaf toutes les semaines. Et il y en a 1 sur 5 qui l'ont déjà utilisé, et ça c'est des données de fin 2016, comme ils ont 40-50% de croissance par an, ce chiffre-là est probablement à augmenter d'autant. Et ils ont cannibalisé les taxis. Pour les voyages d'affaires, maintenant, dans les statistiques qui sont publiées aux Etats-Unis, là encore, les deux tiers des voyages d'affaires, quand ils utilisent du transport au sol, pas les avions, utilisent Uber et donc les loueurs ont beaucoup perdu, et les taxis ont perdu encore plus dans le transport business. L'autopartage souffre aussi quand les VTC se développent très fort, mais ça, ça dépend un peu des villes. Et l'usage de la voiture personnelle baisse aussi, mais pas encore la possession, en tout cas telle que mesurée dans ces enquêtes. Enfin, il ne faut pas oublier dans le transport allemand tout ce qui arrive à côté, mais ça pèse lourd en termes de, en parmodal, ça commence à peser très lourd, la Californie étant là aussi assez en avance. Et enfin, je n'ai pas mis les ordres de grandeur, parce que ça varie beaucoup, mais il faut retenir ça, ça croit, la livraison à domicile de marchandises, ça croit à 10% par an. Une partie est prise par l'équivalent, enfin la poste et ses équivalents, et une autre partie, c'est les gars qui sont en vélo, en mobilette, en scooter, etc., avec un sac à dos. Ça fait aussi beaucoup de mobilité en plus dans les villes. Voilà, donc cette tendance-là, c'est une tendance lourde, rapide, croissance extrêmement rapide pour les deux, et ça s'appuie essentiellement sur un besoin nouveau. Des jeunes d'abord, mais pas seulement des jeunes, ça s'est répandu dans l'ensemble de la société. C'est quand même assez cher, Uber. Ceci dit, quand on regarde l'utilisation d'Uber dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, même les revenus bas utilisent aussi Uber et Lyft, un peu moins souvent, mais ils l'utilisent quand même. Maintenant, le deuxième élément, c'est la technologie CARI et la convergence des deux, et c'est évidemment tout l'objet de ce dont on va parler ce matin. Petite définition, juste rapide. Ce que vous trouvez couramment aujourd'hui dans les voitures modernes, c'est le niveau 2 d'automatisation, c'est-à-dire que la voiture est capable de faire toute seule un certain nombre de choses, de suivre celle qu'il y a devant, de freiner toute seule, d'accélérer toute seule, etc. Le niveau 3 est très contesté, puisque ça, c'est ce qu'on appelle « eyes off », sauf qu'il vous faut reprendre le contrôle rapidement quand la voiture ne s'est plus. C'est d'où les accidents de Tesla, où il fallait reprendre tellement rapidement que le gars allait regarder un film ou il faisait autre chose, et il y en a quelques-uns qui sont morts déjà. Et par contre, le niveau 4, là, la voiture est capable de faire toute seule un certain nombre de tâches, par exemple sur autoroute. Donc ça, les premières, il n'y a pas encore de voitures vraiment commercialisées là-dessus. Et là, le niveau 5, c'est la voiture sans chauffeur. Donc, on peut être niveau 4 sur certaines zones, mais quand même avoir un chauffeur, parce qu'une voiture, il faut qu'elle aille partout. Sauf si on est Uber, où là, on peut choisir où on va faire passer la voiture. Enfin, un VTC, quand je dis Uber, c'est un VTC. Alors là, il s'est passé quelque chose d'assez important, c'est que tous les constructeurs automobiles étaient, je fais niveau 2, je fais niveau 3, avec quelques questions, je fais niveau 4, et puis un jour, j'irai au niveau 5, où la voiture sera allée partout, mais ça, c'est très loin, 2035, 2040, on ne sait pas trop. Et puis, en janvier 2015, Uber a embauché l'essentiel du meilleur labo de robotique américain, Carnegie Mellon, à Pittsburgh, et a dit, moi, je veux faire des véhicules autonomes pour moi, pour transporter les gens, ils n'iront pas partout, mais ils me permettront d'économiser le salaire du chauffeur, et donc, ça va baisser mes coûts, ça va me permettre de grandir. Et là, tout le monde, côté constructeur, a dit, ah, on va dire, un an et demi après, les premières réactions sont arrivées, en disant, nous aussi, on veut faire des robotaxis, BMW, Daimler, Renault-Nissan, etc., General Motors, l'ont dit. Alors, maintenant, la technologie, où elle en est ? Très vite, il faut revenir sur le pionnier, c'est Google, qui s'appelle maintenant Waymo, sa branche automobile s'appelle Waymo. Ils ont lancé le projet, en fait, avant 2009, mais officiellement en 2009. En 2009, on pouvait déjà essayer des voitures qui étaient pas mal, moi, j'en ai essayé une en 2012, qui savaient éviter piétons, cyclistes, croiser un camion, mais en doublant un cycliste, etc., etc. Très bien, en ville, dans la rue principale de Palo Alto, qui est une rue, on va dire, méditerranéenne, avec des terrasses de café, etc. Des gens qui traversent n'importe où, enfin bref, la vie, comme on la connaît. Ils ont filialisé Waymo ensuite. En 2017, ils ont lancé à Phoenix, dans la banlieue de Phoenix, un programme avec des volontaires, dans les voitures autonomes, mais avec quelqu'un derrière le volant. Ensuite, ils ont enlevé les clients et le chauffeur. Ils ont fait tourner les voitures toutes seules dans Phoenix, comme si elles faisaient des courses. Puis, ils ont rajouté les clients, mais toujours pas les chauffeurs. Et ils en sont là aujourd'hui. C'est encore des volontaires. Et c'est plusieurs centaines de voitures qui tournent comme ça dans la banlieue de Phoenix. Donc, la technologie, elle existe. Elle tourne avec des gens dans la voiture qui sont des volontaires. Ils ont annoncé qu'ils passeraient en exploitation commerciale à la fin de cette année, en 2018. Et ils ont commandé, ce qui montre un petit peu leurs intentions, 80 000 voitures, 20 000 électriques. Et puis, comme ils voulaient aller plus vite, Jaguar ne pouvait pas leur en donner plus. Ils ont aussi commandé 62 000 voitures à des Chrysler Voyageurs, à Fiat Chrysler. Ils ont cumulé 5 millions de miles. Et ils ont, en simulation, ils simulent 2,7 milliards de miles par an. Donc, ils sont très, très loin. Vous avez pu remarquer aussi, quand vous associez ça à Google, c'est aujourd'hui le numéro 1 devant Watson, IBM, etc., en machine learning. Et évidemment, ça leur sert pour ça. Alors, voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est l'image, en quelques dixièmes de seconde, de ce qu'envoie un lidar, donc un faisceau laser, pour repérer tout ce qui est autour de lui. Il ne s'appuie pas du tout sur l'infrastructure. C'est important. Les Américains ne font jamais confiance au pouvoir public pour avancer. C'est d'ailleurs un peu l'errant que j'ai fait. Moi, chez Renault, en attendant les bornes de recharge de véhicules électriques pour la Zoé, et que Tesla n'a pas fait, puisqu'ils ont construit eux-mêmes le réseau. Évidemment, ça a permis un démarrage plus rapide. Voilà où ils opèrent. Donc, Phénix, ça, c'est la banlieue de Phénix. Vous voyez, c'est quand même des avenues faciles. Donc, ils opèrent dans un lieu plus facile que le centre-ville de Marseille ou de Paris ou les villages provençaux. Mais, ils opèrent. Et ils vont s'étendre dans sept ou huit villes aux États-Unis. Donc, ça, c'est l'un de leurs ateliers de préparation des voitures. Et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient venir en Europe, évidemment. Ils n'ont pas dit quand, mais c'est clairement dans leur plan. Uber fait la même chose avec Volvo. Voilà leur voiture. General Motors, très avancé. Donc, eux, ils tèlent sur San Francisco, qui est beaucoup plus difficile que Phénix. Et ils sont déjà apparemment bien avancés. Ils ont dit qu'ils démarraient en exploitation commerciale en 2019. Et là, on est sur un constructeur automobile. Et General Motors, si vous n'avez pas capté cette information, leur filiale s'appelle Cruise. Ils l'ont acheté à un milliard à peu près il y a deux ans. C'était 60 personnes. C'était un prix faramineux. Et ils viennent, ils sont presque à 2 000 personnes. Aujourd'hui, je travaille sur le véhicule autonome. Sauf banque, le financier japonais, a mis 2 milliards d'eux dans Cruise. Et General Motors a rajouté encore 1 milliard. Donc, ils ont 3 milliards de dollars de funding, un peu plus. 2 000 personnes. C'est juste pour donner les ordres de grandeur de l'argent qui est mis aujourd'hui sur le véhicule autonome. Donc, on n'est pas dans la délicatesse. Et je pense qu'il y a des choses assez équivalentes chez Daimler. Daimler, justement, c'est sa déclaration qu'il a faite pour la première fois au Salon de Paris. C'est Dieter Vetscher, le PDG de Daimler, qui dit le futur de la mobilité est connecté, autonome, partagé. C'est le premier constructeur automobile qui a dit ça fortement, partagé. Et évidemment, électrique. Et piloté par la Mercedes-Benz, on comprend pourquoi. Ça, mais il le pense vraiment. Et je crois qu'il le fait vraiment. Enfin, il fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Alors, c'est quoi un robotaxi ? C'est sans chauffeur, c'est partagé. Au début, ça ne peut pas aller partout. Ça peut aller simplement sur un certain nombre de trajets qui ont été étudiés en profondeur, cartographiés de façon détaillée, sur lesquels on a regardé les risques. Est-ce qu'il y a souvent un gamin qui débouche en courant derrière son ballon, etc. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, on ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ça pourra faire la nuit aussi du transport de marchandises en enlevant les sièges. C'est aussi un endroit, comme ce sera partagé, où on a une certaine intimité. Pensez classe affaire d'un avion. On est ensemble, mais séparés. Les femmes dans les enquêtes disent clairement « Je ne veux pas que quand je sors le soir dans ma rue sombre, quelqu'un qui n'a pas prévu de sortir à cet endroit-là sorte derrière moi. » Ce qui veut dire qu'il se comprend, mais qui veut aussi dire « C'est peut-être un siège, une porte. » Ce n'est pas encore... Donc, les voitures auxquelles on pense là, ce ne sont pas les voitures qu'on connaît aujourd'hui. Elles ont besoin d'évoluer. Ceci dit, un constructeur automobile, pour faire une voiture comme ça, quand il a la plateforme électrique, ce n'est pas... C'est deux ans, trois ans. Ce n'est pas dix ans. Donc, ça arrivera. Et ça, c'est juste des images de la navette Naviak, que vous connaissez sans doute. et une navette, la concept-car de Volkswagen. Et donc, enfin, ils sont électriques. Là, j'ai remis simplement la courbe de croissance des véhicules électriques dans le monde, beaucoup accélérée par la Chine ces derniers temps, avec 2 millions de voitures prévues et 2% de part de marché mondial. Il y a une étude qui est sortie d'Alix Partner, hier ou avant-hier, qui dit 40% en 2035 pour l'Europe. Et je pense que ça peut aller plus vite, mais on verra. On peut en parler après. Ce qui est évident, c'est qu'un robotaxi sera électrique dès qu'il y aura assez de plateformes pour le faire, tout simplement parce que la question de l'autonomie n'est plus une question. Les architectures sont plus faciles. La modularité d'une architecture électrique est beaucoup plus facile à obtenir. Donc, on peut faire des voitures à 2 places, à 4 places, à 6 places, à 8 places, à 10 places, etc. et éventuellement les faire avec un plancher complètement plat et donc éventuellement enlever les sièges et transporter des paquets propres quand on ne transporte pas les passagers. Voilà. Donc ça, c'est ce que la technologie sait faire. Et ce n'est pas pour dans 10 ans. C'est un bon point qui est important. Ça tourne déjà dans des conditions relativement simples. Ça va s'améliorer au plus tard. C'est-à-dire que le périmètre sur lequel ça peut agir va augmenter petit à petit. Mais on n'est pas parti jusqu'à 2030. On est dans quelque chose qui arrive beaucoup plus vite que ça. Je dirais que je serais très surpris qu'en 2025, il n'y ait pas déjà des flottes de plusieurs milliers de robotaxies dans certaines villes. Peut-être plus que plusieurs milliers. Alors, qu'est-ce que ça peut donner sur la ville ? Qu'est-ce que ça peut donner sur la ville ? Et là, j'utilise une simulation qui a déjà deux ou trois ans qui a été faite sur Lisbonne par le International Transportation Forum. C'est la première grande simulation qui a été faite. Elle est un peu caricaturale. Et l'objectif, ce n'est pas de prendre ça pour un argent comptant. C'est simplement de regarder la direction que ça donne et les questions que ça pose surtout. Donc, ils ont pris comme hypothèse que les transports lourds pouvaient prendre plus de gens. il n'y a pas de limitation de capacité ce qui, sur Paris par exemple, poserait quelques problèmes. Ensuite, ils ont dit on supprime tous les bus parce que les bus, ce n'est pas très efficace sauf éventuellement les bus qui sont comme des métros donc qui, voilà, à haute efficacité. Ils ont, dans le premier scénario, c'est celui sur lequel je vais le plus insister, ils ont dit on supprime les voitures personnelles et on met tout le monde dans les robotaxis en course partagée. Évidemment, c'est caricatural, mais ça va. Ensuite, ils ont fait des scénarios moins forts. Puis, ils ont fait d'autres grandes simulations depuis. Il y en a une quinzaine qui ont été faites par eux, enfin, quatre par eux et beaucoup par des universités, surtout américaines. Et je présenterai très vite celle sur Helsinki qui prend beaucoup plus de détails en compte. Et voilà ce que ça donne. Donc, sur les quelques paramètres qu'on va regarder, la taille de la flotte, désolé, c'est en anglais, les véhicules kilomètres, le nombre de voitures qui circulent à l'heure de pointe, les voitures qui sont stationnées dans la ville, le temps d'attente des gens qui prenaient, dans ce cas-là, en référence à les transports publics et les temps de trajet moyen. Ça, c'est le cas, c'est Lisbonne, dans son état actuel, enfin, il y a trois ans. Et ça, c'est ce qui se passerait dans ce scénario où on enlève toutes les voitures, les bus, et on met tout le monde dans des robotaxis. On est capable de remplacer l'ensemble du parc actuel par 10% des voitures et faire exactement les mêmes mobilités, aux mêmes heures, etc. On ne change rien. Ça fait un petit peu plus de véhicules de kilomètres. Par contre, à l'heure de pointe, ça fait seulement un tiers des voitures qui circulent. Et surtout, en stationnement, on enlève les voitures de la ville, en gros. On enlève 14 sur 15 et on améliore les temps de trajet. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins fort si on enlève moins de voitures. Dans ce dernier cas, on n'enlève que 6% des voitures, mais on enlève la moitié des trajets faits en voiture avec une seule personne. Et dans ce cas-là, on ne réduit pas le nombre de voitures qui circulent à l'heure de pointe. Donc, on voit que ça ne marche pas. par contre, ils ont fait sur... Alors, deuxième conséquence qui est très importante à bien cerner, c'est qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est en passager-kilomètre, personne-kilomètre, kilomètre-passager, vous dites en français, je suis toujours un peu... Oui, chemin-passager, pardon. Donc là, ce qui est très important, c'est que les transports lourds augmentent de façon assez significative et en particulier en grande banlieue de... Enfin, en banlieue de Lisbonne. Lisbonne, c'est une ville qu'il faut plutôt comparer en densité, je ne connais pas vraiment la densité de Marseille, mais à la première couronne parisienne. Ce n'est pas super dense, quoi. Et puis la deuxième couronne, ça correspond de près à ça. Donc, on voit que c'est une forte augmentation des transports lourds. Donc, les robotaxis, ça cannibalise les bus dans les simulations. Par contre, ça ramène des gens sur les transports lourds, sauf peut-être quand ça permet d'éviter dans les... Alors, ce n'est pas votre cas, mais c'est le cas de Toulouse, de Paris, etc., où les transports lourds sont en croix et où donc, pour faire banlieue, banlieue, il faut passer par la croix qui est saturée. Et là, les robotaxis, eux, ils peuvent faire, donc ils peuvent décharger. Mais ce n'est pas le cas à Lisbonne, comme pour vous, c'est plus maillé. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que le multimodal, augmente très fortement, avec l'exception que les robotaxis peuvent avoir, c'est qu'ils apportent... Des gens qui ne prenaient pas le train ou le métro parce que c'était trop loin, ils ne pouvaient pas se garer à côté, ils ne pouvaient pas aller à la gare, mais finalement, ils prennent leur voiture jusqu'à leur destination finale, alors que là, le robotaxi les emmène à la gare et c'est pratique, il n'y a pas besoin d'attente pour stationner, de chercher une place de stationnement, ils prennent le train et donc ça, dans les simulations, ça se voit bien. Il se trouve que à San Francisco, aujourd'hui, Uber Pool, qui est donc du partagé, a augmenté le trafic sur la ligne de train qui dessert San Francisco vers Palo Alto. il y a énormément de gens qui travaillent, qui vivent à San Francisco parce que c'est plus agréable, qui travaillent à Palo Alto parce que c'est la capitale qui a beaucoup d'entreprises et donc ces gens-là prennent Uber Pool, vont à la gare et prennent le train, ce qui leur évite de passer un temps à conduire sur l'autoroute. Alors, les bénéfices pour les villes, encore une fois, on est sur un scénario un peu caricatural et extrême mais c'est moins de pollution parce qu'il y a moins de voitures et puis surtout parce qu'elles sont électriques, moins d'accidents parce qu'elles sont autonomes, le coût de la mobilité descend parce que quand vous passez d'un taxi à un robotaxi, vous en gros divisez le coût par trois, s'il est électrique, vous allez regagner encore un petit peu et puis si vous partagez même en ayant en zone dense, vous allez avoir deux à trois personnes par voiture en moyenne et en zone moins dense donc avec des robots bus plutôt, des bus à 8, 10 ou 12 places, vous allez monter à 5, 6 donc à chaque fois, vous dégringolez votre coût de mobilité. On a fait des calculs sur Paris, on arrive à trouver un coût de robotaxi équivalent à un ticket de métro sur une course directe, donc autour de 2 euros pour une dizaine de kilomètres. Donc ça peut vraiment descendre le coût de la mobilité évidemment, il n'y a pas besoin de... ça c'est un coût, c'est pas ça, c'est sans subsides de la ville. Si on enlève les bus, en particulier les bus parentables, évidemment, il n'y a pas besoin de payer les subsides. Les temps de transport devraient s'améliorer, les embouteillages aussi. L'espace disponible dans les rues augmente fortement, ce qui permet de réattribuer l'espace de la rue à d'autres modes ou à d'autres usages. Et comme on améliore la mobilité, c'est votre problème si j'ai bien compris dans la métropole, vous améliorez les zones d'achat-vendage, c'est plus facile de venir vers les magasins et c'est plus facile d'aller vers les entreprises. Et pour une entreprise, le bassin d'emploi se dilate et donc c'est plus facile de trouver les compétences qu'on cherche. Donc la valeur économique de la ville monte avec ces trois effets conjugués. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des applications comme ça où Uber et Lyft ont passé un contrat avec une ville soit pour supprimer des lignes de bus qui étaient vraiment pas rentables en zone peu dense, soit pour éviter des parkings près des gares. Donc ça, c'est très typique. Il y a déjà plusieurs exemples comme ça. La ville grandit, le parking de la gare est le même. Les gens peuvent plus se garer et donc la ville doit étendre le parking ce qui génère de la gêne supplémentaire et du mécontentement des citoyens. Et en fait, ils ont passé un contrat avec Uber en disant avec Uber Pool donc en partagé, vous emmenez les gens vers la gare et les gens payent uniquement ce qu'ils auraient payé pour le parking et la ville paye le complément et ça leur coûte cinq à six fois moins cher cumuler sur dix ans que d'augmenter le parking évidemment, c'est immédiatement efficace. C'est d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce que fait c'est un peu différent ce que fait Nice là, mais ils étendent le service à des horaires où ils n'arrivaient plus à maintenir des bus tard le soir. Donc c'est exactement le même principe. Alors sur Nzinti, la simulation a été faite, ils ont aussi les cas extrêmes, ils ont mis une dizaine de scénarios, j'ai simplement pris le plus soft donc ils trouvent le moyen, ils ne disent pas comment, mais d'enlever 20% des voitures, on dit Euro 6 seulement, etc. Il y a plusieurs manières d'agir, les politiques peuvent trouver le bon moyen mais ensuite ils arrivent à, ils enlèvent aussi les bus qui desservent mal les arrêts des modes lourds et ils arrivent à enlever les kilomètres passagers donc à enlever 20% de façon relativement facile là dans la ville et Helsinki travaille dessus. Alors, mon quatrième point maintenant c'est donc le rêve, l'utopie caricaturale mais avec des bénéfices sociaux énormes et donc on se dit même si on n'a pas tout ça, même si on n'en a qu'un morceau, ça vaut quand même le coup d'aller regarder où on va. Par contre, qu'est-ce qui va se passer entre temps ? Alors, la première chose, je reviens sur les données de New York. New York, ça c'est la situation actuelle donc là on est sur Manhattan seulement. Tout à l'heure, je vous ai présenté tout New York donc Brooklyn et compagnie et c'est sur 4 ans et ce qu'on voit c'est qu'à l'heure de pointe, je prends celle de l'après-midi là, 15h à 19h, le nombre de courses là a augmenté 37%, donc c'est moins que le x2 de tout à l'heure sur l'ensemble de Brooklyn, ce qui montre d'ailleurs que Uber dessert mieux les banlieues de New York, enfin les quartiers non centraux de New York que les taxis ne le faisaient parce qu'ils ont fait beaucoup plus de croissance là-bas. Ce qu'on voit c'est que le temps total passé dans les voitures soit parce que la distance a augmenté soit parce qu'il y a des embouteillages a doublé donc vous avez toutes ces voitures qui circulent dans la ville ça a doublé par rapport au taxi et au black car d'avant et du coup les vitesses moyennes se sont effondrées 19% en 4 ans c'est juste catastrophique et évidemment le maire de New York a ce problème sur les bras donc dans son discours de nouvelle année il a annoncé qu'ils allaient travailler sur une taxe 11$ sur Manhattan en dessous de la 60ème rue donc une zone relativement grande et éventuellement une course par taxe une taxe par course pardon de taxi ou de VTC son crayon est quand même toujours en l'air il n'a pas signé parce que ce n'est pas des décisions faciles évidemment puis surtout qu'est-ce qu'il met en face pour l'instant si les gens sont pauvres ils ne vont pas prendre Uber ils ne vont plus pouvoir prendre leur voiture donc ce n'est pas évident comme solution tant qu'on n'a pas des alternatives qui se tiennent mais mon point c'est simplement que la tendance actuelle déjà amène à une dégradation en tout cas dans les zones très denses et donc il va falloir que la ville intervienne l'agglomération la métropole et ça c'est pour moi un point important et évidemment si vous aviez maintenant déjà des robotaxis en zone dense heureusement ça arrivera après les zones moins denses le trafic va encore augmenter parce que le prix va baisser vous aurez encore plus de trafic et donc ça va devenir encore plus catastrophique c'est juste pas faisable donc pour moi c'est un point extrêmement important les robotaxis n'arriveront en masse dans les villes qu'avec la décision des villes d'intervenir évidemment de façon éclairée et ce ne sera pas des décisions faciles interdire des voitures particulières c'est jamais une décision facile dans un avenir et donc il faut qu'il y ait plus de cours partagés donc il faut pousser le ride sharing évidemment il faut qu'il y ait des voitures pour ça moins de voitures particulières des aménagements sur la prise en charge la dépose etc des contrats de service avec les opérateurs de flotte avec une grande différence c'est qu'eux pourront posséder les voitures ce qui est important aussi et puis évidemment des plans de transition et puis pour prendre des décisions comme ça des simulations sophistiquées il faut savoir un peu vers quoi on va et y croire si les élus n'y croient pas ils ne le feront pas il ne se passera pas il ne se passera pas grand chose sauf que la logique du marché risque de continuer à tourner et à générer le genre d'effet que j'ai montré alors qu'est-ce qu'il faut maintenant si on se met du côté d'un opérateur que ce soit une ville un opérateur privé un constructeur automobile ou un Uber ou un Google qu'est-ce qu'il faut pour opérer des flottes de taxi bon évidemment il faut des voitures autonomes électriques adaptées au ride-sharing donc comme je l'ai décrit il faut une plateforme de recole à distance ça c'est un truc quand même important quand la voiture ne sait pas ce qu'elle veut faire il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre la main depuis à distance pour la sortir de son blocage et c'est une technologie qui est développée par quelques constructeurs il faut ensuite une plateforme de management ça en gros c'est ce que fait Uber mais maintenant il y a un certain nombre de gens qui ont acquis ça Renault a acquis avec Nissan ça Demler aussi General Motors aussi etc il faut un CRM alors le CRM c'est important je retiens deux secondes là-dessus à partir du moment et Uber le fait ça quand vous connaissez le transport à la demande vous savez qui demande le transport et donc vous pouvez vous adapter vous pouvez adapter votre pricing vous pouvez adapter le point si vous faites du ride-sharing vous pouvez dire lui c'est un écolier il peut marcher deux blocs pour aller chercher la voiture lui c'est un vieux bébé avec une canne il ne peut pas marcher donc on va aller le prendre devant chez lui et le système le sait et adapte et optimise en fonction de ça lui c'est un cadre manifestement quand il pleut il veut absolument qu'on le prenne devant chez lui et quand il fait beau il peut marcher un ou deux blocs parce qu'il est en costume il ne veut pas se faire mouiller etc les gens qui vont vous allez pouvoir faire du pricing dynamique pour essayer de dégonfler l'heure de pique avec du pricing et puis remplir un peu les heures de creux et comme vous connaissez par un CRM les gens tout ça est faisable alors que c'est beaucoup plus difficile à faire avec des transports en commun en commun classique et puis enfin il faut pour faire des simulations il faut d'abord avoir des outils d'acquisition des datas de mobilité qu'on a aujourd'hui avec les téléphones c'est pas facile à faire mais il y a des entreprises qui le font plutôt aux Etats-Unis qu'en Europe mais ça vient et puis derrière vous mettez du machine learning pour apprendre petit à petit qu'est-ce qui se passe quand il y a une grève quand il y a un match quand il y a du quand il pleut etc il faut des usines de nettoyage et de recharge de force de terrain parce que imaginez New York 100 000 voitures on se projette dans 10 ans c'est des robotaxi on a enlevé des voitures particulières on a peut-être 300 000 robotaxi électriques toutes les nuits les nuits ça dure 4-5 heures il va falloir les nettoyer et les recharger recharger 300 000 voitures si je mets 3 opérateurs et 10 entités par opérateur ça fait quand même 10 000 voitures par petite usine en 5 heures c'est 2 000 voitures à l'heure c'est une usine 2 000 voitures à l'heure avec une recharge électrique à 40 kW je suis modeste ça fait 80 MW les énergéticiens ils s'en occupent un peu pour trouver parce qu'il ne faut pas aller vers ça à 60 km de la ville ça ne fait pas de sens donc là il y a du physique Google Uber ils ne sont pas trop habitués à gérer du physique en direct mais il va falloir que quelqu'un le fasse ensuite il faut être capable de travailler de façon très fine avec les villes aujourd'hui soit vous avez vous même votre entité qui fait ce travail là soit c'est les Kéolis les Transdev et d'autres à l'international qui font ça il va falloir que ces opérateurs apprennent à faire ça correctement avec des outils modernes et en donnant suffisamment de confiance aux élus pour qu'ils puissent prendre les décisions dont on parlait tout à l'heure et puis en fait pour qu'ils y croient vraiment il vaut mieux avoir déjà des pilotes où on est mesuré concrètement qu'on sait à peu près ce qui va se passer pour prendre des décisions en question alors les acteurs potentiels maintenant évidemment il y a les villes j'en reviens pas j'en reviendrai très vite quand même ensuite il y a tous les digitaux en anglais les digitales natifs évidemment Google Wemo en premier et avec des chinois qui commencent à apparaître les Didi Baidu qui est l'équivalent de Google en Chine Amazon sur les marchandises qui travaillent sur les mêmes sujets les constructeurs automobiles je vous l'ai dit j'ai un moteur Daimler j'y reviendrai les entreprises les entreprises les entreprises de transports publics les loueurs et l'IS les plateformes d'autopartage alors c'est des entreprises plus petites mais elles ont des idées et quelquefois des bonnes solutions les énergéticiens je l'ai dit il faut faire attention parce que si la Chine va vraiment plus vite que tout le monde sur ces sujets là et je pense que c'est le cas en ce moment il ne faudrait pas que toutes ces technologies arrivent de Chine les voitures les etc voilà alors les pouvoirs publics les villes le je regrette un peu qu'en France aujourd'hui les choses soient très dispersées aux Etats-Unis le Department of Transportation a organisé un challenge qui s'appelait Smart City Challenge c'était sous Obama et ils ont dit 40 millions de dollars pour le gagnant vous nous présentez un plan à 2030 et le meilleur plan gagne 40 millions de dollars pour mettre le plan exécution 78 villes ont participé ce qui a comme effet que c'est devenu ce que je suis en train de raconter c'est devenu un sujet de discussion déjà depuis un an et demi aux Etats-Unis depuis juste avant le concours a été gagné juste avant que Trump n'arrive les constructeurs automobiles donc ça c'est ce qu'a fait Daimler c'est une présentation qu'ils font ils ont acquis pour 1 milliard d'euros d'entités de mobilité une des petites acquisitions c'est chauffeur privé à Paris mais ils ont acquis MyTaxi Hilo qu'ils ont fusionné avec MyTaxi qui était le numéro 1 en Angleterre Black Lane à Berlin etc et ils ont fait une joint venture avec Via Via c'est le spécialiste du ride-sharing à New York et Chicago et ils ont fait une joint venture avec eux dans laquelle ils vont mettre le Mercedes comment s'appelle le Vito donc 6 places qui va bien pour le ride-sharing et ils sont en train de préparer des opérations je ne sais pas vraiment où je pense qu'il y en a peut-être une aussi avec Keolis en France mais c'est juste une une supposition merci Moïa ça c'est le groupe Volkswagen qui a démarré un peu après tout le monde mais qui a mis beaucoup d'argent là-dessus et qui démarre là ils ont fait un essai d'un an à Novre avec 3500 volontaires et ils passent maintenant en exploitation commerciale avec 150 voitures donc ride-sharing c'est le Volkswagen le Kivan Volkswagen donc ils sont partis aussi je pourrais dire la même chose sur General Motors Renault-Nissan fait des choses mais plutôt au Japon et quelques points à Rouen mais c'est tout petit et à Saclay en bandueux aussi c'est la même chose donc si je reviens sur les autres acteurs c'est des acteurs qui vont eux ils pèsent très lourd parce qu'ils ont l'habitude de la relation avec les villes eux ils essaient de s'y mettre parce qu'ils sont menacés mais c'est plus difficile eux ils y sont déjà les énergéticiens en parlent parce que c'est un comme je l'ai dit c'est ça peut changer pas mal de choses pour eux et les Chinois ils sont à fond alors que faire la première chose je réinsiste là-dessus ça arrive vite c'est-à-dire il y a la demande des gens vis-à-vis des VTC est là et c'est ça qui tire la seule chose qui retient c'est que c'est encore un prix élevé même si c'est moins cher que les taxis en général Google, Wemo sont partis pour être déjà avec plusieurs dizaines de milliers de voitures en 2019 General Motors suit de près avec 3 milliards de funding et 2000 personnes sur le sujet beaucoup d'argent donc et des pilotes des hommes maintenant dans une dizaine de villes mais plutôt à petite échelle un peu partout alors je pense moi que les villes doivent se préparer maintenant parce que ça arrive vite ça veut dire que vos plans j'ai vu un très beau document en 2040 les engagements etc c'est clair que cette technologie là elle impacte votre plan elle peut accélérer un certain nombre de choses que vous avez mises dans ce plan la première chose évidemment c'est être bien conscient des avancées de cette technologie et de ce que enfin j'ai mis le benchmarking de ce que d'autres villes commencent à faire avec les pilotes qu'elles font ça coûte moins cher de bien regarder en détail ce qu'une autre ville fait que de le faire soi-même et ça n'empêche pas l'un n'empêche pas l'autre l'apprentissage des impacts potentiels ça c'est avec des simulations je recommande vivement de faire à tous les acteurs de ce et puis faire des pilotes à la bonne échelle parce que 2-3 voitures ça ne suffit pas on apprend un peu un comportement des clients mais on ne comprend rien de plus à ce que ça change dans l'écosystème des mobilités de la ville des partenariats parce que je ne l'ai pas dit dans les capacités mais personne n'a toutes les compétences ce qu'il faut c'est forcément ça va forcément être ville plus des digitaux plus des constructeurs plus probablement des Keolis ou des Transdev des ingénieries qui savent faire ça plus des gens qui savent faire de la simulation plus des gens qui sont sur les autres modes de l'autopartage ou des motos des scooters électriques etc des trottinettes électriques je pense que ça c'est nécessaire pour apprendre parce que là on peut commencer à voir les reports modaux avec du ride-sharing des mini-vans à la mode de ce que j'ai montré sur Moïa de ce que fait ce que va faire Nice avec Uber parce que ça ça peut permettre de voir le comportement des gens et caler un peu les modèles dont on parle préparer la multimodalité j'ai appelé ça 2.0 c'est-à-dire comme ça va être beaucoup plus facile de passer d'un mode à l'autre il va falloir du mieux adapter la ville à ça qui n'est quand même pas super adapté et ça je dirais c'est la seule partie infrastructure à faire sur les villes c'est quand même pas aussi important que de creuser des tunnels pour des métros ou construire des logements et donc pour que les élus arrivent à prendre confiance dans ce que ça pourrait donner c'est je pense qu'il faut beaucoup passer de temps à simuler construire des scénarios les discuter regarder s'il colle avec des pilotes qui ont été faits etc. qui nécessitent pas mal de temps voilà ce que je voulais vous dire en conclusion si on essaie de faire un calendrier derrière tout ça le je pense que 2020-2022 on va voir la technologie commencer à se diffuser petit 1 petit 2 on va voir la crise de je laisse le marché faire avec Uber et compagnie devenir ingérable donc la nécessité de l'intervention urbaine là où les VTC se sont se sont développées je pense aussi qu'un certain nombre de villes pilotes leur expérience va être connue donc dans ces villes pilotes il y a Singapour il y a Boston Pittsburgh aux Etats-Unis Atlanta Phoenix où ils ont commencé Stockholm Helsinki probablement peut-être Copenhague un certain nombre de villes qui vont probablement pas toutes mais certaines là-dedans vont démarrer probablement une ville allemande ou deux à cause de Volkswagen et de Daimler et donc ça ça va les gens vont en parler et ça va créer des attentes quoi de la frustration si les choses ne bougent pas dans la ville petit à petit aussi on va voir le domaine d'application des robotaxis passer de alors ça c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas du sens commun mais ça va pas arriver dans les centres-villes en premier ça va d'abord arriver dans des zones faciles donc ça va d'abord arriver dans des endroits où on dessert des gares mais avec des rues faciles autour plutôt des gares de banlieue des gares de métro de tramway etc desservir des aéroports parce qu'en général c'est facile d'y aller c'est pas compliqué comme la gare Saint-Charles etc donc ça ça va s'étendre petit à petit mais ça va d'abord démarrer par ça ce qui veut dire que les opérations pour moi de ride-sharing avec des minivans il vaut mieux les démarrer dans ces zones-là où des robotaxis pourront arriver quand la technologie sera disponible via l'un des acteurs et puis la dernière chose c'est le calage par rapport au mandat des élus donc là je fais niveau zéro de la politique mais je sais pas si les élections municipales seront en 2020 ou en 2021 parce qu'apparemment c'est pas clair mais je suis pas en train de le courant de ça mais enfin mettons que ce soit 2020 pour un mandat de 6 ans 2026 si on attend le mandat suivant à mon avis ça passe pas donc ça veut dire que et par contre un mandat de 6 ans ça permet d'être impopulaire pendant un an si on est capable de garantir que tout de suite derrière c'est à dire en un ou deux ans la situation redevient calme et meilleure et à condition que les infrastructures liées à la multimodélisation soient bien préparées quand je vois le Vélib à Paris c'est pourtant mineur c'est pas forcément évident non plus quoi donc faut ces choses là soient bien préparées sinon sinon ça fait des mécontents et ça risque de faire des bulletins de vote différents voilà donc ça ce timing il est je pense important et ma dernière chose c'est de dire là-dessus c'est justement parce qu'il n'y a pas de gros travaux d'infrastructures je pense que la dynamique peut être relativement rapide on n'est pas là dans des transports du futur qui nécessitent d'énormes dépenses et des durées de chantier très longues c'est des choses qui peuvent aller relativement vite et donc je pense que la dynamique technique politique d'organisation des transports et sociale l'acceptation par les gens peut être relativement rapide on n'est pas dans quelque chose qui est aussi lent que ce qu'on a connu avec les métros ou les tramways voilà ce que je voulais vous dire merci beaucoup Patrick Pellatin et les élus qui sont là ont bien entendu je pense ce que vous leur disiez on va commencer à débattre de toutes ces questions mais on reconnait en vous la personne qui souhaite aussi faire évoluer les choses socialement et politiquement et donc c'est un grand plaisir une fois de plus de vous avoir avec nous ce matin je vais vous proposer de vous installer à la table ronde je vais demander à madame Champot à madame Karadek à monsieur Sérus de vous rejoindre à monsieur Roche à monsieur Plassard également donc à monsieur Parnière on va commencer dans quelques instants et on va retransmettre sur Facebook Live cette conférence qui intéresse je pense beaucoup à monsieur Parnière à monsieur Parnière et à monsieur Parnière à monsieur Parnière C'est parti !